Bienvenue à tous pour ce webinaire. D'habitude, je vous demande quel sujet vous voulez traiter. Ça faisait plusieurs fois que le sujet sur les enfants et l'argent était posé en concurrence avec un autre sujet. Il y avait pas mal de voix, mais jamais la majorité. Je me suis dit que cette fois-ci, on allait parler de ce sujet important, et en particulier à partir de quel âge il faut commencer à parler d'argent aux enfants. On va regarder déjà comment les enfants apprennent toutes les questions d'argent et puis qu'est-ce qu'il faudrait leur faire comprendre. Il y a beaucoup de programmes, on va le voir, qui sont liés à l'épargne. Est-ce que c'est la seule chose ou le but principal de l'éducation financière pour les enfants ? On regardera aussi dans quelle mesure l'éducation financière peut ou ne peut pas réduire les inégalités financières. Et puis, à chaque fois que j'ai fait des cours sur l'éducation des enfants, il y a toujours une question récurrente qui se pose. C'est l'argent de poche. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Écoutez, sans plus attendre, allons-y et n'hésitez pas à lever la main ou mettez dans le chat des remarques ou des questions si nécessaire. En préparant ce webinaire, je cherchais à illustrer le propos de l'éducation financière et des enfants. Et donc, j'ai tapé une petite recherche « enfants argent ». Et voilà le type de photos sur lesquelles je suis tombée. Et généralement, j'ai lu un certain nombre d'articles sur le sujet et ils ont à peu près tous les mêmes illustrations. Donc, des illustrations où on voit un des enfants qui ont généralement un grand sourire. Et puis, il y a toujours l'épargne avec la tirelire où on met de l'argent dedans, généralement des pièces. Ça, on les entend bien tomber. Ou alors, il y a la version avec des bocaux. Mais c'est un grand, grand, grand classique. Quand vous lisez la littérature, la plupart des conseils au niveau de l'éducation des enfants, c'est qu'il faut leur apprendre à épargner. C'est très important. De façon plus intéressante, et en plus, ça vous donne aussi une idée de l'âge des enfants. C'est des enfants de 8-9 ans auxquels on commence à éduquer, à apprendre, à épargner. Et de façon plus intéressante, je suis tombée sur un certain nombre de photos avec des enfants et avec des lunettes. Je me demandais si le message, quelque part, c'était pas qu'il fallait être un peu intellectuel pour gérer l'argent. Tous ces messages-là, en fait, même s'ils ne sont pas explicites, les images, généralement, parlent beaucoup plus que les mots. Donc, les gens vont retenir les images. On va en reparler, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis assez critique. Au-delà des enfants et lunettes qui ont plein de billets de dollars, on se demande d'où ça sort. Mais l'éducation financière, et on va le voir, ne se résume pas du tout à épargner. Et les enfants doivent être exposés à l'argent parce que c'est vrai que c'est dans notre monde sans cesse. Mais il y a bien d'autres choses à leur apprendre que simplement avec des pièces dans une tirelire. Donc, je me suis demandé aussi pourquoi les parents, en fait, voulaient apprendre ou enseigner les questions d'argent à leurs enfants. Petite question, vous venez, je vous connais par les formations qu'on a faites ensemble. Mais est-ce que vous êtes là aussi aujourd'hui en tant que formateur, seulement éducateur ? Ou est-ce que vous êtes aussi en tant que parent ? Ou est-ce que vous venez avec un peu les deux casquettes ? Ah bon, moi de mon côté, c'est les deux casquettes. D'accord, Patrice et Yantema, est-ce que vous venez avec une casquette ou avec les deux casquettes ? Moi je viens avec, je ne veux pas dire une casquette, mais une casquette. Maintenant, si je tiens compte du fait que j'ai des ongles ou des frères qui ont des enfants, je pourrais dire que je peux aussi, à ma manière, contribuer à leur éducation du coup. Je pourrais fortir deux casquettes. Ok, ok, super, super. Donc, ce webinaire s'adresse plutôt aux éducateurs, mais il y a pas mal de conseils aussi qui sont utiles pour les parents, bien sûr. Donc, pourquoi les parents veulent-ils que leurs enfants apprennent à gérer l'argent ? D'après vous, est-ce que vous avez une idée ? Et là, vous pouvez répondre en tant qu'oncle ou en tant que parent ou en tant qu'animateur qui connaissait d'autres parents. D'après vous, pourquoi les parents n'attendent pas simplement que les enfants soient adultes pour commencer à les sensibiliser sur la question de l'argent ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que leurs enfants apprennent ? Je vous pose la question avant de répondre. Moi, j'aimerais un peu voir déjà quels sont vos avis. Bon, moi, si tu me rends compte du fait que je suis, je vais dire, déjà avisé sur la question de l'éducation financière et tout, je pourrais dire que, en tout cas, moi, le sentiment qui m'anime, c'est d'abord amener les enfants à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai eues peut-être à commettre quand j'étais enfant. Et, en fait, les amener à mieux se comporter face aux questions d'argent par rapport à ce que moi j'ai vécu ou subi, en quelque sorte. Très bonne remarque. Bon, moi, je pense que c'est surtout que les enfants sachent que bien gérer son argent, ça peut permettre de faire la différence. Soit on s'applique, en tout cas, à utiliser les outils que l'éducation financière offre. Donc, il y a ça. Et comme M. Bransé l'a souligné, c'est pour qu'ils ne tombent pas aussi dans les mêmes erreurs que moi. Et le troisième élément, c'est dans un marché où les produits financiers se multiplient, où l'accès au crédit devient de plus en plus facile, pour qu'ils ne puissent pas, en tout cas, détruire leurs avenirs en faisant certains choix. Super. C'est vrai que vos réponses ne sont pas nécessairement typiques, mais clairement, des réponses de personnes qui ont déjà un background ou un gros bagage, en tout cas, en éducation financière. Une des réponses typiques que les parents donnent, généralement, c'est que les enfants comprennent la valeur de l'argent. Et on reviendra sur ce thème-là, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et on va essayer de décortiquer ce que ça veut vraiment dire. Donc, les parents, il y a une sorte de course où les enfants doivent être prêts pour tout, être prêts pour la vie, la vie, sur le résumant, faire des études, travailler, etc. Donc, il y a une grande tendance. Je sais que c'est vrai en Asie, je sais que c'est vrai en Europe, ou en Amérique. Je serais assez curieuse de voir si, par chez vous, c'est également le cas. Mais on veut que l'enfant soit prêt. Donc, on va lui donner des cours de mathématiques supplémentaires, il va avoir des tuteurs, etc. Et quelque part, cette logique de l'éducation financière rentre dans ce moule-là, où on veut que l'enfant soit prêt pour être à la fois un consommateur, un investisseur averti et quelqu'un qui s'y prend un crédit, sache le manipuler, etc. Donc, c'est un peu cette prêt pour la vie adulte ou la société telle qu'elle est qui pousse les parents à vouloir que leurs enfants soient éduqués pour l'argent. Ce qui pose le problème de réduire un peu l'éducation à une sorte d'ensemble de compétences et de connaissances, et pas nécessairement tout ce qui est le comportement, l'attitude vis-à-vis de l'environnement, de la famille, des autres, etc. C'est vraiment l'éducation comme une boîte à outils, en fait, pour vivre dans la société, et c'est tout. Ce qui, à mon avis, est assez réducteur quand même. L'autre tendance aussi que je vois, c'est au fil des années, c'est qu'en fait les parents se sentent un peu désinvestis et ils veulent apprendre des experts. Et en fait, la partie connaissances financières fait partie des choses où les parents se sentent pas à l'aise et donc ils ont besoin d'un expert qui va leur donner aux enfants des cours d'éducation financière. Donc, c'est comme si les parents, en fait, n'apprenaient pas à leurs enfants tout le maniement de l'argent. Je pense qu'également, il y a une sorte d'espoir secret aussi, que, en particulier dans les sociétés de surconsommation dans lesquelles nous vivons, c'est que les parents espèrent que quelque part, si leurs enfants, et plus ils sont jeunes, mieux c'est, sont éduqués sur le fait que dépenser n'est pas si facile, qu'il faut avoir de l'argent pour dépenser, ils aimeraient avoir une sorte de contre-pouvoir par rapport à la publicité et que les enfants, quand on va au marché, par exemple, arrêtent de solliciter les parents en disant « Ah, est-ce que tu peux m'acheter ça ? Est-ce que tu peux m'acheter ça ? » Et puis, comme Ali Saré le disait, essayer de faire mieux que les parents, éviter d'avoir une meilleure situation financière, éviter les difficultés que les parents ont pu subir avec le maniement de l'argent. Donc, il y a un peu toutes ces raisons qui poussent les parents à vouloir que leurs enfants apprennent à gérer l'argent. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des cours, il n'y a pas de souci et vous pouvez tout à fait taper vos questions dans le chat. J'essaierai de les lire au fur et à mesure. Donc, en fait, pour ceux qui ont déjà suivi mes formations, vous avez sans doute eu ce jeu-là que je fais très souvent avec les parents. C'est que les parents sont donc friands d'avoir des experts qui vont avoir enseigné le maniement de l'argent auprès de leurs enfants. Mais en fait, leurs enfants apprennent déjà, dès le plus jeune âge, toutes les questions financières en observant leurs parents. Les enfants sont quelque part des éponges, en fait, et ils absorbent, ils essayent de déchiffrer avec une grande intelligence le monde qui les entoure et d'essayer de faire sens. Donc là, je vous ai mis quatre comportements un petit pic de parents. Donc, on va essayer ensemble de voir comment, avec un regard d'enfant, on peut interpréter ce comportement de parent. Donc, quand un parent ne dit jamais non, quand un enfant veut quelque chose, d'après vous, qu'est-ce que l'enfant va interpréter ? Donc, c'est là l'image qui se trouve à gauche. Donc là, un enfant demande quelque chose, mais les parents ont du mal à dire non. Et moi, on m'a déjà fait ce genre de remarques de parents qui disaient « Nous, on s'est beaucoup privés et je n'ai pas envie que mes enfants se privent. » Donc, généralement, quand l'enfant demande quelque chose, je l'achète. D'après vous, qu'est-ce que l'enfant retient de ça et qu'est-ce qu'il a à comprendre ? Oui, il a une main levée. Oui, lancé. Allez-y. OK. Je ne sais pas si c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. On vous entend bien. Pour ma part, moi, je pense que quand un parent ne dit pas non, qu'on n'arrive pas à dire non à un enfant, c'est une manière… Bon, l'enfant interprète déjà que le parent a tout. En tout cas, c'est possible pour lui de lui permettre d'avoir tout. Du coup, à un moment donné, quand il sera amené à dire non, l'enfant dirait qu'il transgresse ou qu'il est devenu méchant. En fait, ça va lui forger à avoir un autre comportement pour ne pas dire un comportement incivique parce qu'une fois que tes parents te permettaient d'avoir tout, à un moment donné, quand on ne peut plus te donner ou quoi parce qu'on s'est dit que ce n'était pas la bonne manière, forcément, ça va t'amener à suivre d'autres personnes qui sont en fait à des tendances moins catholiques, les tendances que toi, tu as du coup. À la longue, tu deviendras en fait un enfant incontrôlable. Bon, je pense que ça n'arrange pas vraiment un enfant. Absolument, merci bien. Je vois également la réponse de Yann Théba dans le chat. L'argent est facile à gagner et on peut le dépenser sans limite. Tout à fait, c'est le sans limite. Il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas de limite. Et donc, c'est effectivement un gros problème parce que nos revenus sont limités. Donc, effectivement, on ne peut pas tout faire avec. Donc, c'est ce qu'effectivement, l'enfant va comprendre, c'est que l'argent est limité. Dans le deuxième cas, on ne dit pas non tout le temps à l'enfant, mais oui tout le temps à l'enfant, mais seulement quand dans certains cas, par exemple, quand on sent que son enfant est triste ou ne va pas bien, on lui achète un petit quelque chose pour le rendre heureux. Donc, qu'est-ce que l'enfant va comprendre ou comment il va interpréter ça ? Bon, l'enfant va comprendre que la joie se trouve dans les biens matériels. Voilà. L'enfant aura tendance même à ne pas comprendre l'importance de la présence des parents. Voilà. Donc, l'enfant va orienter toute son attention dans les biens. Voilà. Et en tout cas, côté social, ça risque d'être très compliqué. Absolument. Absolument. C'est tout à fait ça. Donc, dépenser, c'est ça qui rend heureux, en fait. Donc, effectivement, on voit après toutes les difficultés que ça peut amener à l'âge adulte ou même à l'adolescence. Oh, pardon, là, je suis allée trop vite. Si, et ça, je l'ai vu de nombre, qu'on soit pareil, les parents veulent bien faire, mais en fait, ils ne se mettent pas nécessairement à la place de l'enfant pour comprendre ce que l'enfant peut interpréter. Donc, si on promet de l'argent ou même un bien matériel, je pense que le résultat est un peu le même, à des enfants pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Non, mais si tu as ce trimestre, si tu as 20 partout, tu auras tant de francs. Qu'est-ce que l'enfant va interpréter ? Comment il va le comprendre ? Comment ça peut impacter son comportement ? Si, il y a un peu ? Oui, allez-y. OK. Moi, je me dis que peut-être en ce moment-là, l'enfant se dira que, en fait, obligatoirement, quand tu veux faire une bonne chose, il faut qu'on te récompense. Et si on ne te récompense pas, c'est que tu n'as pas fait une bonne chose. Du coup, si c'est un enfant qui est à l'école, si à tout temps, c'est quand il gagne une bonne note, qu'on lui donne de l'argent ou qu'on l'encourage, forcément, il va se dire que chaque fois qu'il aura une bonne note, il aura de l'argent. Et si un jour, on ne le récompense pas, ça va en fait l'amener à ne plus vouloir être meilleur ou excellent. Donc, je ne sais pas comment qualifier ce comportement, mais je me dis que ça serait un peu comme ça, sa manière de voir les choses. Absolument, absolument. C'est qu'en fait, le but d'apprendre, il ne va prendre que parce qu'il y a de l'argent. C'est la même chose quand on lit des tâches ménagères, par exemple, à une récompense. Par exemple, on dit aux enfants, range ta chambre ou fais ton lit et te rate tant. En fait, la motivation, ça ne va être que le bien matériel ou même si on donne un bonbon ou peu importe. Mais ce n'est pas le fait d'avoir une chambre bien rangée ou le fait d'étudier, par exemple. Donc, ça ne devient plus le but, mais c'est la récompense, quelle qu'elle soit, qui devient le but. Et ça peut entraîner un certain nombre de problèmes. L'auto-motivation à apprendre pour mieux comprendre le monde, pour avoir cette curiosité, etc. En fait, elle risque de disparaître, elle s'émoussait parce que la récompense, on a un peu dénaturé cette curiosité naturelle pour faire qu'en fait, tout dépend de récompense. Donc, quand il n'y a pas de récompense, le comportement change. Dernière, et il y en a d'autres, mais là, c'est un peu, j'ai quatre comportements assez typiques. Dernier comportement, donc, avant de faire des achats, on n'en discute pas. Et en fait, on achète des choses à la boutique et on n'en discute pas. D'après vous, comment l'enfant peut interpréter ce genre de silence, en fait, par rapport à des achats ? Je pourrais dire que, face à ce comportement, l'enfant se dira que, une fois qu'il y a une dépense, il faut nécessairement la faire sans chercher à savoir si elle est nécessaire ou si elle est bonne. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une dépense seulement, il s'est dit automatiquement qu'on va faire cette dépense sans même chercher à juger ou à calculer naturellement les coûts d'opportunité pour nous les économiser. C'est ce que je me dis en tout cas. Absolument. En fait, on ne réfléchit pas avant de dépenser. C'est comme ça que l'enfant va l'interpréter. Et il risque aussi de... Si on ne discute pas du tout d'argent, il va comprendre que l'argent est très mystérieux. Ça permet de faire apparaître des choses chez soi ou les emmener chez soi sans bien comprendre pourquoi. Donc, ne pas parler du tout d'argent est également très problématique. Surtout le fait de ne pas réfléchir. Absolument. Yann Théba, c'est ça. Je lis dans le chat, là. Donc, l'enfant peut penser qu'on peut faire des achats sur un coup de tête et selon ses envies. Absolument. On ne réfléchit pas. On va dans la boutique ou sur le marché. On achète et voilà. Donc, en fait, les enfants, même quand ils n'ont pas d'éducation formelle, qu'il n'y a pas de cours d'éducation financière ou pas. Et nous, les premiers, on a appris également en regardant nos parents. Je me souviens quand j'étais petite, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai toujours vu mon père qui recevait son relevé bancaire et chaque mois, et qui s'asseillait dans la salle à manger et regardait, faisait ses comptes, vérifiait tout. et pour moi, l'ayant vu toute ma vie le faire, c'était le comportement normal. C'est ce qui est très important à comprendre, c'est qu'un enfant qui voit ses parents faire, pour lui, les parents, c'est la norme. Donc, ce que les parents font, pour lui, c'est le comportement qu'il essaye d'acquérir lui aussi. Donc, c'est vraiment très important pour nous, en tant que parents, d'éducateurs, à sensibiliser les autres parents, de vraiment s'observer et d'essayer de se mettre à la place des enfants en disant, je fais ça tout le temps, qu'est-ce que mon enfant peut apprendre de mon comportement ? Et il apprendra beaucoup mieux à gérer son argent et de toute façon, il apprendra, on prend des mauvaises ou des bonnes ou des mauvaises habitudes, mais il apprendra à gérer son argent en observant ses parents. Donc, même si vous faites des formations, vous allez faire peut-être des formations, mettons, pour des enfants pendant, allez, au mieux, dix heures par rapport au temps passé que les enfants passent avec leur famille, c'est une goutte d'eau. Donc, même si vous faites des supercours auprès des enfants, ils continueront de toute façon à apprendre essentiellement de leur environnement et donc, leur environnement immédiat, ça va être leurs parents. De même qu'après, ils vont être influencés par leurs camarades à l'école, etc. Juste pour la petite anecdote, en fait, pendant plusieurs années, au début, A et B Fond 3 faisaient des cours pour enfants. Jusqu'au jour où j'avais été invitée à Hong Kong à faire un cours pour un groupe de petites filles de huit ou neuf ans, elles devaient être quatre ou cinq et donc, on m'invite dans un appartement à faire le cours sur, les parents aient bien insisté, il faut vraiment que les enfants comprennent bien l'importance de certaines dépenses par rapport à d'autres, l'importance d'épargne, etc. J'arrive dans une pièce, donc c'est la pièce qui m'avait allouée avec les élèves. C'était une pièce, je ne vous en pas, elle était du sol au plafond, sur les quatre murs, il y avait des jouets partout. Donc, je n'ai jamais vu autant de jouets à part un magasin de jouets, je n'ai jamais vu autant de jouets et plus je faisais la soupe, je me disais mais ça ne sert à rien de toute façon parce que clairement, cette famille a beaucoup d'argent, cette famille dépense beaucoup pour les enfants, clairement, ils ne leur disent jamais non. Donc, à quoi bon faire un cours qui va rester extrêmement théorique, il va être une petite goutte d'eau pendant deux heures, effectivement, les enfants, les petites filles répondaient très bien en disant oui, il y a des dépenses plus importantes que d'autres, etc. Mais dans leur vie courante, elles ne le voyaient pas ça de toute façon. Donc, après, j'ai arrêté de faire des cours pour enfants et j'ai commencé à faire des cours pour les parents afin de mieux éduquer leurs enfants et ça, c'est vraiment la base, c'est dans leur comportement, les parents doivent faire attention à la façon dont ils gèrent leur argent parce qu'ils vont être un rôle modèle, en fait. Donc, c'est vraiment extrêmement important de sensibiliser les parents à ça. Donc, les parents sont des modèles. Leur comportement va être un modèle pour le pire ou pour le mieux. Mais donc, un, c'est important et des petits, en fait, de montrer aux enfants que vous gérez votre argent, que ce n'est pas, les décisions ne sont pas prises, effectivement, ni à la légère, ni sur un coup de tête. Donc, une chose toute simple, par exemple, c'est de ne jamais aller faire les courses sans avoir sa liste et de le faire, vous pouvez même le faire tirer tout haut, faire la liste, je regarde mon placard, qu'est-ce qu'il me reste, je fais la liste de courses, je me dis, il me faut ça, 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 ça. De discuter des achats, en particulier des gros achats. Je donne encore un exemple de, en tant que petite fille, je me souviens que mes parents, une année, avaient fait un gros achat. C'était l'achat de notre maison familiale. Donc, et cette année-là, nous ne sommes pas partis en vacances, alors que d'habitude, nous allions en vacances. Et ça, c'est le genre de choses qui m'est restée. Les parents nous ont bien expliqué, cette année, on ne peut pas prendre de vacances parce qu'on a acheté la maison, c'est un gros achat et on a beaucoup de dépenses. Ça, ça reste. Et je suis sûre que vous pouvez réfléchir à des choses que vous avez vues, peut-être vos parents, et ça peut être des exemples positifs ou des exemples négatifs. Mais ce genre de choses influence énormément les enfants et c'est ça qui va modéler après leur comportement. Donc, en tant que parent, on se doit d'être un modèle pour toutes sortes de comportements, mais également sur la partie de gestion de l'argent. Une chose qui est également extrêmement importante, et c'est vrai que la vie actuelle est une vie où on court tout le temps, et le temps devient une denrée rare. Mais quand un enfant sollicite l'attention d'un parent, ce n'est pas pour avoir un cadeau ou une chose matérielle, c'est pour avoir l'attention du parent. Donc, c'est pour avoir du temps avec son parent. Donc, c'est extrêmement important de ne pas faire un tour de troc où en fait, parce qu'on n'a pas le temps, mais qu'on a un peu d'argent, on va acheter un petit quelque chose et puis, on va mettre l'enfant devant un petit écran. Et ce n'est pas que maintenant, non seulement, il y a la télé, mais il y a les téléphones et on va mettre l'enfant devant un écran parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Ce n'est pas ça que l'enfant. Donc, c'est extrêmement important de ne pas troquer du matériel par rapport à du temps à soi et d'une relation, une bonne relation avec les enfants. D'autant qu'historiquement, quand on regarde comment l'argent a peu à peu été introduit dans les sociétés, il a été introduit dans les sociétés traditionnelles où les gens se connaissaient. Il y avait des échanges de cadeaux, de biens, on se devait l'un et l'autre des faveurs. Dans les sociétés où on a commencé à avoir des relations avec des étrangers, des gens qu'on ne connaissait pas et des gens en qui, naturellement, on ne pouvait pas avoir confiance, c'est là que l'argent est apparu. L'argent sous forme de pièces. Ce n'était pas du tout dans les relations entre personnes qui se connaissaient et qui se faisaient confiance, mais au contraire. Typiquement, par exemple, une des grosses apparitions de l'argent en Europe, par exemple, en Grèce, ça a été quand les dirigeants avaient monté une armée et donc pour les soldats pour qu'ils puissent acheter à manger auprès de personnes qu'ils ne connaissaient pas, donc quand ils s'étaient envoyés en campagne par-ci, par-là, on leur donnait des pièces parce qu'avec ça, effectivement, c'est un métal précieux. Donc la personne qui ne vous connaît pas, c'est qu'il n'y aura pas de réciprocité, mais il a au moins cet argent qui vaut quelque chose. Donc attention à ne pas monétiser les relations dans la famille. L'argent n'a jamais été fait pour ça, en fait, et donc ça dénature complètement les relations qu'on peut avoir et les relations qu'on peut bâtir. Les relations entre parents et enfants ne sont pas données, elles se bâtissent peu à peu au fil des années. Donc attention à ce danger. Et puis aussi, attention à ne pas réduire. C'est pour ça que cette éducation qui est un peu réduite à seulement une botte à outils de connaissances et de compétences, c'est problématique. Votre enfant n'est pas qu'un consommateur. Votre enfant est un être humain avec toutes les complexités et tout le besoin relationnel et social d'une personne. Donc attention à ne pas rendre la vie de l'enfant simplement un consommateur de choses matérielles. Il y a vraiment une grande réflexion à avoir au niveau du rôle de parent. Donc qu'est-ce que devrait apprendre votre enfant sur l'agent ? Là, je reviens sur la tirelire où on voit à chaque fois l'enfant qui épargne parce que quand vous lisez la littérature, il y a beaucoup de choses sur les différentes dépenses et puis le fait, l'importance d'épargner. Je crois que c'est Ali Sarri ou Abdelbarou Bansé qui l'a signalé. Il y a un certain nombre de difficultés et de dangers financiers, que ce soit le crédit par exemple, il y a aussi un certain nombre d'investissements et d'arnaques qui arrivent. Donc il y a un environnement qui est difficile et qui est dangereux. Donc, je dirais quelque part de la même façon qu'on va éduquer à un enfant à faire attention aux feux, aux choses dangereuses. La première des choses avant d'épargner, c'est déjà d'apprendre à l'enfant à faire attention aux dangers financiers. Et donc, il y a beaucoup de choses par exemple sur les crypto-monnaies ou les influenceurs qui donnent des mauvais conseils sur Internet. Ça, c'est un gros problème. Il y a d'autres dangers financiers qui sont criants. Les paris, je lisais dernièrement une étude qui avait été faite, c'était au Kenya, où un certain nombre d'enfants mineurs, même si c'est interdit, font des paris en ligne. C'est très facile. Et donc, l'argent que leur donne leurs parents pour aller à l'école, pour manger, etc., en fait, ils le perdent en paris sur du football. Donc, c'est quand même vous mettez ça en parallèle à apprendre à épargner dans une tirelire et ce type de comportement, je suis désolée, mais c'est joli d'apprendre à épargner, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des dangers financiers qui servent nos enfants et qui sont où nos enfants sont la cible. Il y a des publicités qui ciblent les enfants. Donc, c'est quand même un gros problème. De la même façon, il y a quand même une énorme pression auprès des enfants de gagner un revenu, surtout pour les familles qui elles-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir et donc ce qui va générer de l'abandon scolaire. Donc, il faut être particulièrement motivé quand on est enfant dans une famille où il n'y a pas assez à manger, par exemple, pour continuer à ses études et arriver à convaincre ses parents que c'est important de faire des études. les influenceurs en ligne peuvent donner un certain nombre de mauvais conseils et de conseils généralement biaisés parce qu'ils ont des ils ne sont pas neutres financièrement. Ils peuvent gagner de l'argent. Donc, il y a énormément d'escroqueries également et en particulier en ligne. Il y a le problème des dettes comme vous l'avez signalé. Il y a cette mentalité qu'il faut un peu de l'argent rapidement. Tout ça, ce sont quand même des vrais problèmes et réduire l'éducation financière des enfants à faire attention entre les besoins et les envies, les dépenses importantes et moins importantes et épargner, c'est à côté de la plaque. Ce n'est pas suffisant du tout, du tout. En revanche, sensibiliser les enfants, leur parler de ces vrais problèmes, alors pas quand ils sont tout petits parce que les paris sont... Mais dès qu'en particulier ils commencent à aller à l'école et qu'ils peuvent être confrontés à ce genre de comportement, c'est hyper important d'en parler et de leur montrer les dangers de ce genre de choses. Également, nos enfants sont confrontés à un environnement qui est difficile, que ce soit au niveau de la difficulté de trouver un emploi, d'un coût de la vie en particulier en ce moment avec l'inflation qui est élevée. C'est... Ils ne vont peut-être pas pouvoir épargner très vite, ou en tout cas pas du tout dans les premières années où ils commencent à gagner de l'argent. Donc, c'est important de leur parler de ces difficultés-là parce que, imaginez un enfant qui a eu comme éducation financière qui se résume à qu'il faut épargner un peu tout le temps. Il commence... Il arrive à trouver un travail mais en fait, sont entre le loyer, la nourriture, le transport, etc. Il arrive, même en faisant attention, il n'arrive pas à épargner du tout. plus les sollicitations peut-être des frères et sœurs de la famille pour les aider parce que c'est une des rares personnes à avoir un salaire dans la famille. Ce qu'il va comprendre, c'est comme pour lui, on lui a dit que l'éducation financière s'était d'épargner et qu'il n'y arrive pas, il va penser qu'il n'est pas bon, qu'il gère très mal son argent alors qu'en fait, le problème est plutôt systémique et non pas un problème de sa capacité à lui à gérer l'argent. C'est vraiment important de parler de ces problèmes-là via des exemples très concrets, on montre même des publicités en prenant des exemples de la vie réelle pour sensibiliser aux dangers financiers qui sont autour de l'eau et qui visent particulièrement les enfants. L'autre chose aussi et sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est que en fait, l'environnement est en pleine mutation. je peux vous dire vu mon âge j'ai appris la finance à l'université d'une certaine manière, c'est complètement différent maintenant. donc faire, utiliser des pièces pour mettre dans une tirelire, ça ne va jamais apprendre aux enfants à manier de l'argent sur une carte bancaire ou à comprendre ce que sont que les crypto-monnaies et donc le résultat c'est qu'en fait ils vont trouver ça mystérieux, ils ne vont pas comprendre, ça va peut-être les attirer, ils n'auront aucun esprit critique vis-à-vis de ce genre de nouveaux outils et comme vous le signaliez tout à l'heure, il y a de nombreux et de nouveaux outils, des innovations financières, si on peut parler d'innovations financières en permanence avec des produits compliqués donc c'est important de ne pas faire que des pièces parce que l'argent n'est pas qu'en pièces et même si peut-être dans vos économies il y a encore un gros maniement de l'argent liquide qui dit que dans 5-10 ans ça n'aurait pas changé à l'époque où vos enfants vont grandir de la même façon il y a quand même un décalage entre l'importance d'épargner pour plus tard épargner pour la retraite et puis une urgence climatique qui fait qu'on est en train de dégrader vraiment sérieusement la planète demander aux enfants de commencer à penser ça je l'ai vu le nombre de fois ni jamais trop tôt pour épargner pour la retraite qui sait dans 40 ans quand justement les enfants qui commencent à épargner maintenant qui sont jeunes à quoi ressemblera le monde est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences à traiter donc il y a un programme d'éducation financière devrait traiter de tous ces problèmes-là et non pas seulement de l'importance de mettre des pièces dans une tirelire donc qu'est-ce que devrait inclure un programme d'éducation financière comme l'environnement change l'esprit critique est extrêmement important comprendre un peu le système financier dans lequel on est comprendre également des choses simples même à un jeune âge ils peuvent le faire parce qu'ils sont déjà exposés dans les boutiques en ligne avec les publicités etc comprendre un peu les astuces de vente que ça par exemple c'est quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose et non pas quelqu'un qui donne une information neutre donc j'avais été un peu choquée quand j'avais fait un cours une formation une fois avec des jeunes étudiants et qui n'arrivaient pas à comprendre la différence entre une information et la publicité pour eux c'était la même chose ça c'est justement l'esprit critique est extrêmement important surtout quand il y a un certain nombre d'achats qui sont faits via un téléphone et c'est tellement facile de cliquer qu'il faut vraiment apprendre aux enfants et aux jeunes à être extrêmement critique à comprendre au lieu de toujours réfléchir avant de prendre une décision comprendre quels sont les avantages et les accompagner ne jamais se précipiter même si le monde dans lequel on vit pousse toujours à se précipiter et à prendre des décisions rapides ce n'est pas une bonne idée ça vraiment ce n'est pas un cours d'une heure qu'il le fera c'est l'influence des parents le fait que les parents le fassent aussi réfléchissent toujours réfléchissent tout haut pour que l'enfant comprenne que c'est important et puis également vous en tant qu'éducateur avoir ce type de réflexion pendant les cours avec des exemples concrets comprendre aussi que l'argent c'est particulièrement vrai avec tout ce qui est crypto comme monnaie et les investissements mais l'argent c'est toujours une transaction ça va d'une personne à une autre donc comprendre un peu quel est ce flux c'est pas mon argent va grandir ça ne veut rien dire cette histoire de mon argent va grandir et pourtant il y a plein de publicités de produits financiers sur ce fait de grandir votre argent ça le tombe énervé à chaque fois en fait l'argent ne grandit pas l'argent va aller de l'investisseur à quelqu'un ou une société et après il y a quelque chose qui va se passer qui fera peut-être qu'il y aura plus d'argent qui reviendra mais quel est ce schéma et c'est vraiment de décortiquer pour qu'il y ait un esprit critique pour qu'on comprenne les transactions et donc les risques associés dès tout petit on peut parler des décisions familiales ça peut être je vous le disais aller à l'épicerie ou au marché où on commence par faire sa liste qu'est-ce qu'il faut et ça on peut très bien associer l'enfant avec le faire la liste en regardant le placard d'abord etc ce qu'il reste est-ce qu'il reste assez de riz est-ce qu'on en rachète combien etc c'est vraiment des choses qui peuvent être faites à un jeune âge et peu à peu on peut augmenter gérer le spectre de ce qu'on peut discuter les impôts aussi typiquement imaginez un parent qui reçoit sa déclaration d'impôt et qui va se mettre en colère soupir et ne pas être content etc quel message il donne à son enfant c'est que les impôts c'est une catastrophe c'est mauvais c'est pas bon donc il n'expliquera pas du tout au contraire un parent qui reçoit sa déclaration d'impôt qui dit même si peut-être il veut cacher les chiffres et il ne veut pas que ce soit confidentiel etc mais qui explique à son enfant regarde ça c'est une déclaration d'impôt tu sais à quoi ça sert les impôts tu sais ce que c'est que les impôts les routes la police etc l'école publique tout ça c'est financé avec les impôts vraiment essayer de mieux comprendre comment tous ces tous ces flux financiers marchent et bien évidemment les grandes décisions acheter par exemple je ne sais pas on va acheter un terrain on va acheter une moto on part en vacances parler de ces décisions familiales avec les enfants c'est important pour qu'ils comprennent qu'il faut réfléchir avant de décider et qu'il y ait cet esprit critique ou peut-être on choisit entre différentes options etc vraiment développer cet esprit critique et puis également c'est important de s'adapter à chaque enfant les enfants ont certaines aptitudes les enfants sont différents et pour les parents qui sont parmi nous ce soir et qui ont plusieurs enfants je suis sûre qu'ils ont remarqué que chaque enfant est très différent donc c'est également important d'adapter la manière dont on implique les enfants dans la gestion de l'argent de la famille suivant les capacités et les aptitudes de l'enfant par exemple un enfant qui est un peu naturellement radin qui n'aime pas dépenser peut-être on va plus s'instisser si tu regardes on pourrait peut-être donner de l'argent à cette personne là très mal on a besoin à l'inverse un enfant qui a tendance à tout le temps beaucoup dépenser va lui faire comprendre que si je dépense ça je choisis mais là on n'aura pas d'argent pour dépenser pour autre chose donc un peu adapter votre manière d'impliquer l'enfant à l'aptitude ou le comportement naturel de l'enfant mais c'est important de leur faire faire aussi il y avait une étude qui avait été faite il y a plusieurs années auprès aux Etats-Unis avec trois groupes d'enfants et ils voulaient un peu tester la générosité naturelle des enfants et donc le premier groupe l'éducateur avait fait un discours auprès du premier groupe sur l'importance de donner de l'argent deuxième groupe l'éducateur avait fait à la fois un discours mais également il avait montré les personnes dans l'environnement auquel il avait donné de l'argent puis le troisième groupe l'éducateur n'avait rien dit mais en fait il avait donné de l'argent plusieurs fois à d'autres personnes d'après vous entre le groupe 1, 2 et 3 quel est le groupe qui avait été le plus généreux parce qu'après en fait on leur avait donc c'est partie d'expérience on leur avait donné à chaque groupe de l'argent et il y avait des personnes qui potentiellement on pouvait donner d'après vous quel groupe a été le plus généreux entre le groupe 1 qui a eu le discours le groupe 2 qui a eu le discours plus on lui a montré et le groupe 3 où on lui a pas fait de discours mais on lui a seulement montré qu'on donnait de l'argent entre les 3 groupes d'après vous quel groupe d'enfant a été le plus généreux en fait l'éducateur avait fait un discours sur l'importance d'être généreux c'est vraiment important de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin premier groupe le deuxième groupe d'enfants l'éducateur avait fait le même discours mais en plus il avait de l'argent il avait donné de l'argent à des personnes autour qui en avaient besoin le troisième groupe d'enfants l'éducateur n'avait rien dit mais en étant avec les enfants les enfants l'avaient vu donner de l'argent à d'autres personnes ensuite on avait donné donc l'éducateur avait donné un peu après avait donné une somme d'argent à chaque groupe et il avait observé ce que ce que les enfants avaient fait d'après vous entre les trois groupes quel est le groupe qui avait plus donné d'argent à des personnes qui en avaient besoin bon pour moi c'est le groupe qui a vu l'éducateur faire des dons voyons ce que pensent les autres vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez moi je me dis que le groupe qui a reçu une éducation avant vous avez dit qu'il y a un groupe qui a reçu une éducation avant qu'on les donne et le deuxième groupe eux ils ont juste reçu le troisième groupe eux ils ont vu je pense que le groupe le dernier groupe qui a qui a vu le comportement du professeur avant de recevoir je pense que ce groupe là va donner plus que les autres groupes absolument vous êtes tous les joyeux Théma qui a mis une remarque Patrice n'hésitez pas à mettre aussi dans le chat effectivement vous avez raison c'est le groupe 3 donc c'est celui qui a vu seulement il n'y a pas eu de discours donc il a vu c'est vraiment c'est pour ça que je vous dis que le rôle du parent est vraiment très important c'est en voyant que les enfants apprennent et donc d'impliquer les enfants dans toutes ces décisions au quotidien vous maniez de l'argent c'est vraiment comme ça que les enfants vont apprendre donc c'est effectivement le groupe 3 qui avait qui était le plus généreux et ça ces valeurs-là c'est aussi super important parce que on sait que nos sociétés en particulier sur l'argent et même si c'est malheureusement un thème qui n'existe pas qui n'est pas inclus dans l'éducation financière mais qui pour moi devait être le premier thème de l'éducation financière c'est les problèmes de corruption c'est vraiment d'avoir des valeurs par rapport de l'argent l'éducation financière ça devrait être déjà une éducation à l'honnêteté ça devrait être déjà une éducation qui encourage la confiance et donc ça ces valeurs-là ça vient des parents donc c'est vraiment très important que les parents le vivent même par des exemples très simples donc par exemple ça peut être quand on va au marché que le vendeur rende de l'argent recomptez rapidement ah non c'est bon c'est juste c'est ce genre de choses qui et dire tu sais c'est pas que si jamais et dans le cas par exemple si jamais le vendeur s'est trompé à son détriment lui-même il va lui dire attendez vous m'avez trop rendu et rendre c'est ce genre de choses qui vraiment va apprendre va donner un comportement va montrer que l'honnêteté c'est le modèle donc c'est c'est extrêmement important également on parlait donc tout à l'heure je vous ai dit souvent les parents me disent c'est important que les enfants connaissent la valeur de l'argent pour moi l'argent n'a pas nécessairement beaucoup de valeur l'argent ça se crée vous savez comment ça se crée le plus 90% de l'argent en fait est créé quand les banques font un crédit les crédits font les dépôts c'est le système financier actuel et marche comme ça donc l'argent quelque part il suffit d'aller dans une banque de demander un crédit et de l'argent va être créé ex nihilo sans rien comme ça en revanche ce qui a vraiment de la valeur l'argent n'a pas vraiment de la valeur en revanche ce qui a vraiment de la valeur c'est tout l'environnement qu'on est en train de détruire autour de nous c'est les choses matérielles et donc d'avoir un vêtement ça va être par exemple un vêtement en coton c'est toute une culture qui a été faite d'une plante qui a nécessité de l'eau l'eau c'est rare qui a nécessité du soleil qui a nécessité une fibre du tantre à passer par les cultivateurs etc donc ça c'est vraiment quelque chose de valeur donc quelque part le t-shirt t'as je sais pas à 1000 francs c'est pas les 1000 francs en soi qui ont eu de valeur c'est vraiment toute la fibre et le travail qui ont été mis dans le t-shirt qui ont eu de valeur donc ce qui est important c'est que les enfants prennent conscience de ça donc par exemple que les enfants n'aient pas envie de remplacer trop vite les choses même si la publicité les pousse énormément à remplacer en permanence il y a les travaux à côté j'espère que vous m'entendez ça ne vous dérange pas trop un exemple tout simple pour encourager ce genre de comportement de faire attention justement aux choses parce qu'elles viennent de ressources naturelles c'est de donner des noms à ses jouets donc quand on nomme les choses que ce soit les jouets que ce soit les différentes choses qu'on a autour de nous on ne va plus s'y attacher on aura plus de mal à s'en débarrasser de toute façon c'est qu'une chose parmi d'autres si les gens qui achètent plein de vêtements par exemple donnaient un nom particulier à chaque vêtement qu'ils ont ou à chaque paire de chaussures qu'ils ont peut-être que justement ils feraient plus attention et ils n'auraient pas l'impression que ces choses sont interchangeables donc pour moi ça c'est vraiment c'est pas la valeur de l'argent c'est la valeur de notre terre qui est importante alors l'argent de poche comment faire pour que est-ce que l'argent de poche c'est une bonne idée ou pas déjà est-ce que c'est quelque chose qui est une pratique je sais qu'en Europe et aux Etats-Unis c'est une assez grande pratique de donner de l'argent de poche aux enfants est-ce que chez vous aussi c'est une pratique où généralement les familles ne le font pas est-ce que les parents donnent habituellement de l'argent de poche ou est-ce que c'est seulement les familles aisées qui le font ou un peu tout le monde donne un peu d'argent de poche aux enfants en tout cas pour ce qui est de mon cas je me rappelle qu'on nous donnait de l'argent de poche bon j'ai pas mal de personnes que je connais qui reçoivent de l'argent de poche donc je me dis que même si c'est pas tout le monde qui en donne moins sur 100 familles peut-être une dizaine oui quinzaine comme ça en donne donc ce serait assez fréquent d'autres d'autres remarques donc l'argent de poche quand et j'ai déjà évoqué quand c'est gagné grâce à des d'accord donc merci Patrice donc en RDC l'argent de poche est donné dans quelques familles donc quand l'argent de poche est lié à des tâches ménagères c'est problématique pour moi comme je vous l'ai expliqué ça veut dire qu'en fait l'enfant ne regarde que la récompense et non pas l'importance d'avoir de vivre dans un endroit qui est propre nettoyé bien rangé etc ça c'est qu'est-ce qui se passe quand vous donnez plus d'argent tout d'un coup l'enfant ne va plus faire la tâche ménagère et quand il est laissé tout seul quand il commence à vivre séparément il ne va plus le faire c'est problématique de même comme j'ai déjà expliqué par rapport au travail scolaire l'autre problème aussi qu'il y a c'est que généralement les familles qui donnent de l'argent de poche aux enfants en fait l'argent de poche il va être dépensé dans des petites choses qui sont un peu superflues donc ça ne va pas du tout éduquer l'enfant à prendre des vraies décisions financières en fait ça va être le choix entre peut-être un petit jouet ou plus de bonbons ou ce genre de choses et donc ça ne l'éduque pas vraiment à prendre des décisions financières réfléchies donc l'autre danger aussi ça je l'ai vu de la part de nombreux parents c'est qu'en fait les parents donnent de l'argent de poche mais ils forcent un peu l'enfant en disant ouais mais c'est important d'épargner donc on revient à la tirelier ou au pot donc quelque part l'enfant n'est pas complètement libre de faire ce qu'il veut avec cet argent de poche donc contraint et forcé il ne va pas apprendre des choses ce qui est très important pour tous les comportements mais en particulier pour l'argent de poche c'est de se demander mais qu'est-ce qu'on veut quand l'enfant apprenne en lui donnant de l'argent de poche et c'est pour quoi faire en fait donc l'argent de poche me semble être une bonne idée si les parents peuvent se le permettre pour apprendre à gérer l'argent c'est un peu comme si vous apprenez à un enfant à faire du vélo au début vous vous mettez sur un petit vélo peut-être avec des petits trous vous tenez la selle vous l'aidez peu à peu à faire du vélo et c'est comme ça qu'il va être après à l'aise et pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres en vélo de la même façon si au contraire vous n'allez pas mettre un enfant sur un vélo à ses 18 ans en disant écoute maintenant tu vas à l'université c'est à 50 kilomètres vas-y débrouille-toi si dans le dernier cas c'est un peu la même chose avec l'argent si jamais l'enfant n'a jamais manipulé de l'argent à lui il y a l'argent de poche en particulier c'est comme si le jour où il part faire ses études ailleurs par exemple il dit je te donne temps tu te débrouilles ça va être très compliqué comme s'il partait faire un voyage en vélo alors qu'il n'a jamais appris à faire de vélo l'argent de poche pour ça est un bon outil pour commencer pour que les enfants commencent à apprendre à manipuler du vrai argent mais il faut qu'il y ait une logique si vous voulez que l'enfant commence à apprendre à gérer un futur salaire il faut donner alors un montant fixe et si l'enfant a tout dépensé trop tard comme ça ça va lui apprendre qu'effectivement l'argent est limité donc si on dépense tout il n'y en a plus si à chaque fois vous remettez plus parce qu'il a tout dépensé il n'apprendra rien du tout donc c'est important d'avoir un montant fixe c'est important également et c'est pour ça que je pense que même les familles qui potentiellement n'ont pas les moyens de donner ce super flux qu'est l'argent de poche c'est en fait au lieu de donner de l'argent de poche c'est donner une partie en fait du budget familial à l'enfant pour qu'il apprenne à le gérer donc ça peut être bien sûr très progressif suivant l'âge de l'enfant mais un exemple ça va être de dire par exemple pour les dépenses de rentrée scolaire ben voilà l'école je peux donc les parents vont faire leur budget chose que les enfants peuvent voir je regarde qu'en fait pour le démarrage de l'école pour toutes les dépenses de rentrée les cahiers les crayons le sac etc je peux dépenser ça donc ben voilà voilà le montant qu'on peut dépenser alors au début accompagner l'enfant mais peu à peu il y a ce budget il y a peut-être la liste des professeurs avec ce qu'il faut acheter et puis ben il faut qu'il se débrouille à lui faire ses choix et vous lui allouer ce budget c'est en apprenant en vraie vie donc si malheureusement il y a acheté des cahiers avec un design ou une marque particulière qui sont plus chères que d'autres et qu'il a il va acheter 5 cahiers il ne peut en acheter que 4 et ben tant pis pour lui il aura compris de ses erreurs qui sont des erreurs minimes parce que vous êtes quand même toujours là pour pour aider mais en faisant ce type d'erreur il va comprendre comment gérer l'argent parce que c'est un vrai cas c'est pas c'est pas quelque chose d'hypothétique d'hypothétique voilà l'argent pour le repas débrouille-toi lui l'inciter à regarder dans les placards pour voir ce qui reste regarder les légumes de saison par exemple au marché pour acheter ce qui semble être de bonne qualité etc. mais vraiment l'apprendre lui apprendre à gérer une somme pour une finalité particulière un autre exemple et en particulier pour les adolescents qui commencent à vouloir s'habiller d'une certaine manière très bien à partir de maintenant ce que moi je dépensais en vêtements pour toi en fait c'est de l'argent que je te donne tu te débrouilles mais c'est que cette somme c'est une somme fixe donc ne va pas redemander l'argent dans une semaine parce que tu as toutes les dépenses il faudra attendre le mois prochain ou les 6 mois prochains si vous n'avez qu'un budget pour une fois tous les 6 mois mais vraiment les responsabiliser sur des vraies dépenses et s'ils font des bêtises ils font des bêtises tant pis les projets familles aussi c'est vraiment une excellente occasion de gérer un budget par exemple ça peut être une fête particulière faire le budget de la fête ensemble en regardant combien on peut dépenser s'il y a un voyage dans la famille par exemple regarder quelles sont les différentes options combien ça va coûter noter les dépenses pour voir combien on a vraiment dépensé etc c'est vraiment via des exemples de la vie familiale des vrais exemples avec du vrai argent et non pas un argent de poche qui est supplémentaire mais vraiment prendre une partie du budget familial et leur confier en allant graduellement bien sûr c'est comme ça qu'ils vont plus apprendre et s'ils ont fait ça à partir j'irai de 8-9 ans et peu à peu vous les avez habitués pendant 10 ans par exemple avant de partir ils auront géré des petits budgets et là vraiment vous allez vraiment les responsabiliser et ils vont apprendre justement à mieux gérer leur argent ne sont pas trop petits je pense qu'il y a un moment un peu d'innocence où les enfants sont encore dans un monde sans argent donc c'est pas la peine de les solliciter trop petits sur ça et puis laisser les faire des erreurs c'est via les erreurs petites erreurs parce que c'est des petites sommes que vous allez leur confier au début mais c'est via les erreurs qu'ils apprendront le plus ils feront une fois ils ne feront pas l'erreur une deuxième fois c'est vraiment via ces exemples ces petits morceaux de budget familial que vous leur confiez qu'ils vont apprendre le plus donc en résumé à quel âge à quel âge en fait dès tout petit les enfants vous voient et c'est très important en tant que parent de s'assurer que la façon dont on se comporte on est modèle on fait des erreurs ça c'est sûr mais vraiment essayez de les rectifier et en particulier sur l'argent ils apprennent de nous parler de vos décisions la vie quotidienne et vraiment assister sur l'esprit critique et le comportement éthique c'est vraiment les fondamentaux de l'éducation financière peut-être que dans 30 ans quand nos enfants seront grands les enfants seront grands les mains sont déjà grands et quand les enfants seront grands dans 20 ans ou 30 ans le monde financier sera différent il n'y aura peut-être plus nécessairement des billets mais il y aura peut-être déjà des crypto-monnaies faites par les gouvernements il y a vraiment beaucoup d'innovations financières on ne sait pas encore ce qu'il y aura mais en revanche il faut qu'ils comprennent comment ça marche il faut développer cet esprit critique et puis comme je vous le disais à l'instant donnez peu à peu des petits morceaux de votre budget de votre argent pour que les enfants le gèrent ce n'est pas nécessairement de l'argent de poche en plus ils peuvent avoir ça aussi mais c'est vraiment en donnant une partie de cet argent que les enfants pourront le mieux apprendre voilà un peu la substance de ce que je voulais vous dire comme vous êtes tous au courant déjà du réseau A plus B égale 3 j'ai fait l'annonce dans le webinaire en anglais donc je ne m'étonnerai pas là-dessus d'autant que le temps est passé que j'aimerais prendre vos questions mais comme vous le savez on est en train de monter un réseau A plus B égale 3 justement avec des organisations comme les vôtres et il y aura également un calendrier de formation 2024 qui va bientôt être sur le web donc je reviens au sujet d'aujourd'hui si vous avez des remarques des questions elles sont les bienvenues donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour les poser Moi j'ai pas de question moi j'ai pas de question c'est tout je veux vous remercier vraiment pour votre emploi et votre détermination à vraiment nous amener à l'heure de bons modèles ou des leaders qui vont pouvoir impacter intensifier le comportement de nos communautés et tout vraiment toujours vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez et merci beaucoup merci à vous merci à vous merci pour votre intervention c'est vraiment intéressant mais je voulais simplement confier certaines tâches financières à l'enfant ça doit être quand même avec le consentement de papa et de maman absolument il faut que ce soit encadré c'est pour ça que je donnais aussi l'exemple du vélo où on apprend on tient un peu l'enfant au début quand il fait du vélo là c'est pareil on va aller faire les courses avec l'enfant mais absolument sinon c'est bien c'est si nous avons bien compris d'accord super super merci à vous Alissa et je ne sais pas si vous avez d'autres remarques c'est bon on a abordé un peu tout ce qui en tout cas peut constituer des éléments intéressants pour en tout cas des perspectives d'éducation financière des enfants je pense que ça a été très bien développé et je vous félicite pour cela et en tout cas nous allons faire bon usage lorsque nous aurons l'occasion en tout cas d'implémenter ça en famille et surtout en tant qu'éducateur financier d'échanger avec des parents autour de ces questions les sensibiliser tout à fait et donc je pourrais vous fournir aussi pareil que ce soit les cartes qu'on a vu au début avec les différents comportements des parents mais c'est le genre de choses qu'on peut partager avec les parents sans problème et monter une formation par exemple de sensibilisation auprès des parents il n'y a pas de soucis je pense que nous on est plus engagé dans des choses concrètes comme depuis le début quand nous nous gagnons un outil avec A plus B égale à 3 nous essayons en tout cas de tout faire pour avoir quelques séances voilà de façon concrète et savoir comment ça fonctionne pour tout je pense que d'ici là nous allons revenir voilà pour vous pour vous demander certaines choses par rapport à ce sujet là ou des rencontres avec des parents en physique ici et en tout cas si votre calendrier permet on pourra ouvrir une fenêtre où vous allez pouvoir intervenir aussi merci très bien très bien merci à vous tous et je vous revois donc prochainement pour un autre webinaire cette fois-ci je réfléchirai à deux thèmes et si vous avez des thèmes particuliers que vous voulez aborder lors de webinaire n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me suggérer des thèmes et la prochaine fois vous pourrez choisir entre deux thèmes voilà bonne soirée à vous hier j'ai été invité à une radio oui pour échanger sur l'éducation financière des entrepreneurs je pense qu'on peut prospecter vers ce niveau aussi parce que l'entrepreneur aujourd'hui quoi qu'on dise c'est devenu en tout cas la problématique essentielle dans nos pays vu que les questions d'employabilité sont un peu plus limitées pour les compétences disponibles donc si on peut mettre en perspective voilà je pense que ça va nous aider aussi à faire face à ces genres de situations qu'on nous invite à échanger autour des sujets voilà du moment et dans notre message on parlera demain lors de notre réunion lors de la formation en présentiel toute la partie entrepreneuriat qu'on a très peu vu en fait j'ai dû vous envoyer un guide du formateur mais qui est le guide du formateur à lire c'est quand même pas le mieux c'est quand même mieux d'avoir une vraie formation soit en via zoom ou en présentiel je pensais que c'est une grosse partie de la formation en présentiel de l'été si on arrive à tout bien caler sur l'entrepreneuriat parce que c'est une grosse problématique donc tout à fait absolument il faut dire aussi notre événement de la semaine passée vendredi passé et samedi passé oui comment ça s'est passé ça s'est bien passé on a pas organisé avec une agence en tout cas ça s'est bien passé on avait si on veut calculer le flux on n'a pas moins de 5000 personnes qui ont eu à participer directement d'accord voilà c'était en présentiel voilà en présentiel nous nous activons pour en tout cas voir comment organiser la seconde édition super voilà maintenant avec plus de structuration plus d'informations à temps pas à la dernière minute comme ce qui s'est effectivement un peu difficile à organiser au dernier moment mais c'est super c'est super donc le thème intéresse les gens absolument ça intéresse les gens mais il faut qu'on retravaille voilà surtout les remarques que vous avez faites sur certaines thématiques qui étaient sur les flyers et autres je pense qu'on aura le temps de bien travailler comme je vous ai expliqué comment tout cela s'est passé voilà maintenant on a le temps de financer dessus impeccable très bien et bien écoutez merci à vous bonne soirée et puis au prochain webinaire avec plaisir merci beaucoup bonne soirée à vous merci merci à vous Sous-titrage ST' 501